Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce donc ? Bizarre, ça fait combien de temps que Hot Toys n'a pas fait un Spider-Man ? Une semaine ? Peut-être, puisque je vous ai déjà fait la vidéo de Miles Morales du même jeu vidéo Spider-Man 2. Si vous ne l'avez pas vu, elle est juste là dans le coin. Mon poteau Anthony et son fils Nathan m'avaient permis de faire la vidéo. C'est même le cadeau de Noël de Nathan, justement, le Miles Morales et le Spider-Man. C'est pour ça que je m'attèle vite à faire la vidéo, je l'ai reçu. Il y a un jour ou deux pour qu'il puisse être sous le sapin. Donc, est-ce qu'on n'a pas déjà vu cette figurine-là dans le passé ? Oui, dans Spider-Man 1, c'était la classique suite que portait Peter Parker dans le jeu. On commençait avec cette suite-là dès le départ. Spider-Man 2, qu'est-ce qu'on rajoute ? Des petites patounettes à la Iron Spider dans le dos. Et bim bam boum, on ressort une nouvelle figurine 2.0 du même perso. Hot Toys, quoi. Mais bon, le jeu vidéo le permet. Pourquoi est-ce qu'Hot Toys se priverait ? Puisque regardez, il y a bien des clients qui achètent ce type de figurine. C'est une Hot Toys exclusive qui était réservée à un salon, tout comme la Miles Morales. Donc, une figurine très rare et qui forcément a éclaté au niveau du prix aujourd'hui, si vous la voulez. Visuel, de devant, on reprend un petit peu la pochette du jeu vidéo. Spider-Man 2, le Spidey qui est là, en train de se faire vénomiser le bras. Du vénom et du symbiote sur le côté. Également sur l'arrière avec les warnings habituels. On revient ici avec une petite projection de toile. Spider-Man 2 au-dessus et en dessous. Ici, ça se lève de la sorte. Ouh, que c'est beau. C'est plutôt beau, ça. Qu'avons-nous ? Une boîte vitrine retrouve les mêmes types de toiles qu'on avait avec Miles Morales. Donc, les toiles 2.0, je les appelle comme ça, blanches plutôt que transparentes. Et il y a également des petits symbiotes noirs en espèce de toile. Donc, à voir, peut-être qu'on peut mettre un bras symbioté qui va cracher du symbiote. On verra ça ensemble. Figurine. Hop. Sur l'arrière, je vous disais que c'était très joli. Ce style violet, jaune arc-en-ciel. Spider-Man. Peter Parker. Oui, Peter Parker. Mais malheureusement, vous allez le voir, il n'y a pas de visage de Peter Parker. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Il fut un temps, j'avais... Ouh là ! Ma voix commence à partir en vrille. Il fut un temps, j'avais un beau couteau pour ouvrir mes boîtes. Aujourd'hui, je me retrouve avec un vieux cutter tout dégueulasse. Il n'y a plus rien qui va sur cette chaîne. Moi qui vieillis. Plus de cheveux. Des cutters dégueulés. Il est temps que ça s'arrête tout ça. Il est temps que ça s'arrête. Toujours ici par devant. Un petit peu de vénome sur la boîte vitrine. Ouh ! Il y a beaucoup d'étages. Premier étage. On retrouve tout le symbiote que je vous ai expliqué. C'est bien ça. Donc on a la possibilité de mettre sur le bras un peu de vénome. Et lui faire recracher du vénome. Au lieu du... J'ai lu au lieu du liquide blanc. On ne peut pas dire ça. Au lieu de la toile blanche. Toile tournoyante. Des yeux alternatifs. La figurine. Différentes mains. Mais on se détaille tout ça après ensemble. Il y a également en dessous. Je vois. Une petite araignée bionique. Ok. Et puis là par contre. On a les énormes pattes mécaniques. Forcément qui ne vont pas être gold. Comme l'Iron Spider. Ce sont des pattes mécaniques. Effet carbone. Et autres. Gris aluminium. C'est très 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 joli. Les parties ici. Pour mettre dans le dos. Si vous ne mettez pas les pattes. Et puis un socle. Comme ça. On va dans le box. On se détaille. Tous les éléments. Le contenu. Nombreux. Avec ce Spider-Man 2.0. Et bien. Découvrons tout ça. Commençons. Par ce trait. Nous avons une toile de projection blanche. Une toile de projection noire. Des toiles spirales noires. Format symbiote. Et ceci à mettre autour du bras. Également une grande. Ici pour le balancier. Et une autre. Également juste là. On retrouve aussi. Comme avec Miles Morales. Celle-ci. Qui est donc. Elle en spirale. Le socle. Très 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 joli socle. Effet mat. Effet brillant. Bleu sur le côté. Ça. C'est super joli. Parce qu'on reprend du coup. Les couleurs du costume. Et avoir fait le contour bleu. Le liseré ici blanc. Et puis l'intérieur rouge. Le socle. Je signe à deux mains. Des multitudes de mains. Comme d'habitude. Avec une petite partie imitation. Carbone blanc. Nacré. Sur le dessus. Donc vous voyez. Qu'au niveau des mains. Il y a pas mal de possibilités. Comme d'habitude. La pose araignée. La pose crachose de toile. Les poses agressives. Sur les mains. Deux mains fermées. Sur la figurine. Je vous les montre après. On a cette araignée. robotique. Sur un petit socle. Qui est ici. Très. Très joliment faite aussi. Les petites pattes sont particuliers. On ne peut pas les bouger. Donc ça reste. Tel quel. Mais on voit. Qu'au niveau du détail. C'est encore très chirurgical. Sur la peinture. L'assemblage. Et autres. Beau petit item. Deux yeux alternatifs. Si on veut changer. Comme d'habitude. Les expressions de Spider-Man. Les quatre parties. Qui sont ici. Se mettent à l'arrière. De la figurine. Si vous ne mettez pas. Les petites pattes. Et ces deux parties là. Viennent switcher. Ici. La partie de la main. Pour pouvoir y insérer. Les toiles projetées. Ce qu'on n'avait pas. Avec la première version. Et bien ceci. On a deux ailes transparentes. Avec des parties métal. Je suppose que d'habitude. On va glisser ça dans les bras. Et ça va s'aimenter. Comme on avait déjà eu. Avec une figurine de Tom Holland. Et puis. On tombe sur. Ces pattes. Imitation. Métal. Carbone et autres. Totalement articulées. Comme on avait. Avec l'Iron Spider. Donc on peut vraiment faire. Ce que l'on veut. Sur différents crans. Et puis. On vient plugger ça dans le dos. J'ai l'impression. Qu'elles ont toutes les quatre. La même taille. Donc pas je pense. Spécialement d'endroit précis. Pour en mettre une ou l'autre. Sur le bord. Juste ici. On a un petit PVC. Translucide. Très 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 beau. Avec un acre. Appliqué dessus aussi. Ça je pense. Que c'est l'intérêt principal. De cette figurine. C'est forcément. Ces quatre pattes. De ouf. Passons sur la fig. La figurine. Et bien la voici. Un petit peu différente. Tout de même. On voit une suite 2.0. J'ai l'impression que ces petits isorés blancs et autres. Il y a. Et ceci aussi. Peut-être des différences dans le costume. Par rapport à la première. Mais vous me confirmerez. Dans les commentaires. On est sur une combinaison. Totalement flexible. On peut donner les poses. Que l'on veut à Spider-Man. Il y a. D'écran. Pour pouvoir donner. Hop. Des poses. On peut relever le bras. Comme d'habitude. Pour faire. Un système de balancier. De la sorte. Ultra bien articulé. Malgré le costume. Le costume. On retrouve le design. De l'araignée blanche. Et j'ai kiffé. A l'époque. Du premier jeu vidéo. Ce design. De costume. Donc l'araignée. Avec également. Hop. On peut le voir ici. Une texture. Imitation carbone. Dans le blanc. Les bras. Les mains. Et puis dans le dos. Il y aura 4 trous. Et on vient combler. Les trous. Avec les petites parties. Qui sont ici. Alors. Il faut juste les mettre. Au bon endroit. Pour matcher avec le costume. Et puis on tourne. Donc je dirais. Ouais. Match avec le costume. Ou pas. Parce que c'est pas. Match match. On est d'accord. Que c'est pas match match. C'est pas match match. Alors. Hop. En mettant peut-être. Comme ça. On tourne. Ouais. Ok. Ça se marie un petit peu. Mais c'est pas. Exceptionnel non plus. Dans la correspondance. Avec le costume. Faut vraiment l'exposer avec les pattes. Parce que sans les pattes. Vous voyez l'effet. Oh oui. Comme ça en caméra. On a l'impression qu'on voit pas les patchs. Allez. On peut dire à peu près. Que ça match bien. Au niveau visuel de dos. Si je mets pas de fronte comme ça. Là on voit du relief. Si je regarde loin. Ça passe tout de même. Les parties ici au niveau des brassards. On est sur les cracheurs de toile. Qui sont juste là. Et qui vont être avec la main. De cette manière là. Adapté. Pour pouvoir avoir l'endroit de la toile qui sort. Comme je vous ai dit tout à l'heure. On a cette partie là. Que l'on pourra mettre sur un des bras. Pour faire l'effet vénomisé. Donc hop. On retire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Vous voyez. Et là on pourra faire du coup. Le cracheur de toile. Avec la toile noire. De projection. Le masque. Le voici. Il est en PVC. Lui. Mais pas spécialement de différence de couleur. Avec le costume. Ça match bien. Toujours par contre cette nuque. Cette nuque trop fine par rapport à la tête. Qui donne une jointure. Totalement inesthétique. Et on ne peut pas l'arranger. Si on l'arrange d'un côté. On le voit de l'autre. Et ça c'est moche. Ça c'est moche. Parce que ça fait du coup une grosse tête. Et un petit coup. Or que ça devrait être en une seule partie. Quitte à avoir moins de flexibilité. Mais mixer ça dans le costume. Surtout qu'il n'y a pas de tête alternative. Donc je ne trouve pas l'intérêt d'avoir séparé les deux. Les yeux. Comme d'habitude. On appuiera. Et on pourra les switcher. Avec l'autre expression. Allez. Petit tour à 360 degrés du propriétaire. De cette Spider-Man Advanced Suite 2.0. De Hot Toys. Bon. Bah. 2.0. Voilà. On a ce qu'on avait sur la toute première figurine. Avec quelques améliorations du design. Un petit changement. Un petit peu à gauche à droite. Je pense que l'araignée dans le dos change aussi. Au niveau de la taille. Mais je vous dis. Je n'ai plus du tout les rêches. Devant c'est très 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 beau. Bon. Comme je vous l'ai montré par contre au niveau de la nuque. Il aurait fallu une nuque plus large. Ou alors en un seul morceau avec le costume. Pour éviter d'avoir cette jointure un petit peu disgracieuse. Accessoirisons tout ça. Et faisons-nous une ou deux poses. Première petite pose. Stilax avec une toile dans la main qui part dans l'autre. Petite jambe en l'air et l'autre pliée. Avouez que niveau articulation. Comme vous pouvez le constater. On fait un petit peu ce que l'on veut. On continue. Petite pose stylée avec l'araignée dans la main. Et puis le bras en train de se faire symbiotiser et vénomiser de l'autre côté. Ça je trouve vraiment trop stylé. Avoir du coup la projection de toile en symbiote. Ça claque vraiment. Du coup voilà ce que ça donne. Avec le symbiote qui sort d'un côté en noir. Et puis de l'autre côté forcément la toile d'araignée qui sort en blanc. Vraiment un item hyper intéressant pour la figurine. Bon on va pas se mentir les pattes. C'est une grosse claque dans la tronche. Les pattes sont complètement folles. L'effet métallique marche bien. Le PVC bleu transparent sur les pointes. C'est super joli. Et puis l'amplitude que ça prend est exceptionnelle. Ouais j'avais envie d'essayer ça. Avoir les pattes complètement tendues. Comme s'il était en train de planer justement. Les pieds dans le vide. Les bras relâchés. Et les petites pattes également relâchées. Waouh. Waouh c'est beau. Allez je termine par la même. J'avais oublié il y a aussi les petites ailes. On peut mettre sous les bras. Voilà c'est fait. Conclusion. Conclusion. Cette Spider-Man. C'est pas du foutage de gueule. Malgré que je pensais au début que ce serait juste une mise à jour. Avec 2-3 petits éléments en plus. Par rapport à la précédente. Et juste un recyclage d'autres toys. Non ça c'est complètement ouf. Mais vraiment. Elles sont sublimes. Beaucoup plus belles je trouve au niveau du chara design. Et bien que les versions gold qu'on a avec l'Iron Spider. Les petites touches de modification sous le costume. Sublimes. La partie Venom. Avec le symbiote. Magnifique également. Elle met une claque à la première. Je vous le dis ouvertement. Nombre d'accessoires et autres. Vous en prenez plein les yeux. Je vous la conseille à 200%. Si vous êtes fan de l'univers de Spider-Man. Foncez dessus. Je vous mets les liens dans la description. Comme je vous dis malheureusement. Le prix est haut. Parce que c'était une exclusive ultra limitée pour un salon. Mais si vous voulez mettre la main à la poche. Et bien franchement vous ne serez pas déçu. Tout ça se trouve dans la description de la vidéo. Il ne reste plus qu'à vous demander vous. Ce que vous en avez pensé de cette Spider-Man. Est-ce que c'est juste un upgrade. Balec. Ah oui quand même. Tu as raison Sam. On ne s'y attendait pas. C'est une petite folie. Vous me dites tout ça. Là. Dans les commentaires également les amis. Allez. Pour remercier mon travail. Juste gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Activez la petite cloche. Faites-moi péter le nombre d'abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné. Ça prend une seconde. Et puis comme d'hab. Vous voyez ces vidéos en avant-première. Avec le bouton rejoindre. Et devenez membre soutien. Le petit don sur le bouton merci. Merci à tous. C'est tout pour lui. Et pour moi. On se retrouve très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Salut à tous.